Il fait partie de ses champions au palmarès hors du commun. Avec ses victoires en Coupe du Monde et ses titres olympiques, Martin Fourcade est une légende faite d'or et de gloire. JO de Vancouver en 2010. Le Catalan termine deuxième de la Mastarte derrière le russe Ostugov. Cette médaille est le point de départ d'une grande carrière et d'une histoire d'amour avec les Jeux olympiques. Avec son visage de gamin, Fourcade se fait un nom, mais il ne sait pas encore que quelques années plus tard, il sera l'athlète français le plus titré au Jeux d'hiver. Son secret, c'est un talent hors du commun, mais surtout beaucoup de travail. Été comme hiver, Martin Paufine le moindre détail. A Sochi en 2014, après avoir remporté deux Coupes du Monde, Martin est le grand favori de la compétition. C'est sur l'épreuve de poursuite qu'il remporte son premier titre olympique. Il repart de Russie avec deux autres médailles, dont une en or. Sur le circuit de la Coupe du Monde, il truste les podiums et collectionne les gros globes de cristal. Il en remporte sept au total. Pour Kade et les JO, ce sont des émotions fortes, comme à Pyeongchang en 2018. Il y a cette Mastart qui reste quand même une course épique avec un final ultra serré. Peut-être que si je devais en retenir qu'une, ça serait Stretz Mastart, parce que je trouve qu'elle résume à merveille les quatre années qui se sont accoulées entre Vancouver et Sochi. Une victoire, bien sûr, mais avec une grosse adversité. C'est vraiment une course que je garderai en mémoire. C'était un moment fort de ma carrière. Martin Fourcade a apporté de la joie et des sourires à ses coéquipiers et aux fans de biathlon. C'est le cas aujourd'hui encore à Contiolati, avec sa dernière course et sa dernière victoire. Sous-titrage ST' 501